Précédemment sur Paper Mario et la Porte de Millénaire Et hop on se retrouve déjà dans l'action et pour un nouveau combat bien entendu Donc doudou ok Ok Godzilla je vois que tu as hâte de te mettre l'hémicide Tu vas te battre contre, yes, il y a 4 petits soeurs au niveau What? Prends le goût, on est trop fort What? What? What what what? What what what? 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 Ok Ca vient de l'air que prendre des dégâts 3 fois est égal 3 fois Se faire attaquer 3 fois bien entendu Donc c'est pas se faire attaquer 3 fois mais se faire attaquer 3 tours de suite C'est une vraie connerie Mais bon Alalalalalala Fait qu'on va refaire un petit combat et je vais le faire en accéléré Je vais mettre ça en accéléré Ca va être super attaquer Et hop 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 on se revoit dans pas trop longtemps Bon Bon Si sérieusement à cet instant même il ne me donne pas mon classement comme il faut Ca va aller mal Puis celle là je l'ai laissé quand même assez de fois m'attaquer Donc voilà ta paye J'ai encore une paye donc 4 sous encore Wouhou Mario reste numéro 17 au classement Bon je dois y aller plus tard Donc en gros quand je manque mon objectif si on veut entre guillemets Je monte dans le classement mais je me rebats exactement contre un ennemi plus bas Ok Quoi 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 Ils vont être encore les mêmes ennemis. Sérieusement, c'est une vraie connerie. Je me croirais genre... Je sais pas, dans un jeu de Portal. Puis je tomberais dans mon Portal. Mais qui rentrait dans l'autre. Et qui rentrait dans l'autre. Et qui rentrait dans l'autre. Et je finirais plus en en sortir. C'est juste fou. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas, je sais pas. Ok. Donc. Je n'utilise pas de PF. Je ne vais pas en utiliser aucun. Et là, s'il me dit que j'en ai utilisé. Ça va aller mal. Donc à date, pour le moment, aucun n'utilisé. Un ennemi déliminé. Parfait. On passe au deuxième. Hop. Bloqué. Oh, bloqué. Parfait. Aucun PF encore d'utilisé. Vous êtes tous témoins en ce moment. Vous êtes témoins. Je n'utilise aucun PF. Je suis toujours à 5. Et oui, je n'en ai utilisé aucun. Hop. Ça semble être des citrons. Ok. Ou des oranges. Avec des petits pics. Non, mais je les trouve chouettes comme ennemi. Ah, je m'en fous. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes tous témoins. Je n'ai utilisé aucun PF. Hop. Au moins, je viens avec des points d'étoile. Donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. 6 points d'étoile. Parfait. Donc. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Oui, on a gagné Mario. Oui, je sais. On a gagné. Ok. Voilà, tu as payé. Tu me payes à chaque fois si je ne joue pas les mêmes ennemis. Je reste encore 17 au classement. Parfait. Blah, blah, blah. Tu peux t'en aller. On le sait très bien. Hop. Attention, attention. Est-ce que j'ai monté là? Ok. Blah, blah, blah. Bon, merci de décharner. Number 16 au classement. Pour ce combat, tu dois gagner en moins de 5 tours. Ok, ça c'est simple. On s'en fout. Gagner en moins de 5 tours, c'est très simple. Donc on se revoit au combat. Parce que sinon, c'est un peu long. Donc en gros, je vais juste vous expliquer. À chaque fois qu'il y aura un combat, on se fait juste se revoire au combat. Donc il y a une petite coupure à chaque fois. Peut-être que ça va être un petit peu chelou. Mais bon, petite coupure. Cette fois-ci, il n'y en aura pas. Vu que le temps que je parlais, je me suis rendu au combat. Mais les prochains... Ok, le son bug un petit peu en ce moment. Donc les prochains, je veux juste... Et réarriver au combat. Ça va être beaucoup plus simple. Le petit texte au début du combat, on s'en fout. On s'en bat les couilles. De toute façon, ils ne disent rien d'intéressant. Donc le combat, on posera blah, 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 blah. Ils disent allons-y. Et après, eux autres, ils disent on va se jeter aux autres blah, blah. Et voilà. Donc on commence le combat. Hop. Pas de musique en plus. Yeah, c'est plaisant. Oh merde, il y en a un. Dans le combat, on a moins de 5 tours. Alors, on va utiliser Tatalcarap. Deux. Je pense que c'est parfait. C'est exactement le nombre qu'il fallait. Hop, voilà. Combat facile. Déjà fini. Encore du blabla. Donne-moi ma paix. 5 pièces. Voilà. Je suis rendu numéro 16. Et hop, on fait encore la même chose. Donc on se revoit pour le prochain combat. Oh, attendez. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, il paraît que tu as encore gagné. T'es un Costco. Le type le plus prometteur que j'ai rencontré continue comme ça. Fais ce que je t'ai dit. Aïe. What? Shit. Mes pieds. Ça va. Du calme. Aïe. Oh, pas par ici. Ça suffit. Maman. Poussez-vous. Il paraît qu'on a amené quelqu'un de sévèrement blessé à l'hôpital. Mais bon, on est dans des arènes. Ça arrive souvent. Ok, cool. Ok, donc. Nouveau combat. Ok, Gonzales. Je vois que tu as hâte de te mettre. Bon, c'est de la qui torture. Numéro 15 au classement. Tu dois gagner en moins de 5 tours encore une fois. Là, cette fois-ci, vu que c'est des lacs qui tuent, je vais changer pour Gumbely. Je crois que ça va être mieux de cette façon. Je crois. J'espère que ça sera le cas. Parce que si j'ai fait une grave erreur, je suis dans l'erreur. Et je vais avoir un petit peu de difficulté à pouvoir battre les autres. Mais bon, j'aime bien la restriction des 5 tours. Je trouve que c'est plutôt simple. C'est pas trop compliqué. C'est plus les PF. Sans utiliser de PF, c'est un petit peu plus chiant. Et hop, hop, hop. Deuxième combat. Oh merde, il y a juste un lac issu. Merde. Mauvaise décision de ma part. Bof. C'est pas si grave. Ok, 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 ok. Combats comme si tu restais ta vie parce que c'est le cas. Ok. Bon, ben, je vais t'écouter. Je vais combattre comme si ma vie en dépendrait. On va utiliser le marteau séisme. Comme ça, on va pas les retourner sur le dos. Hop. Voilà, une chose de faite. Plus la... Oh merde. Tous les ponies se sont enfuis. Oh merde. Bon. On va utiliser notre attaque sur la Kitu. C'est cet ennemi qui va m'énerver le plus. C'est voilà, il lance plus d'ennemis sur le terrain. En plus, il y en a un sur sa tête. C'est pour cette connerie. Euh... J'ai rien d'intéressant. Éterdiez vos ennemis et tout de là. Je vais utiliser Kitu. J'ai pas bien bien le choix. Parce que... Sinon, ça va être un petit peu chaud pour finir en moins de 5 tours. Hop. 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 Faut juste pas que je manque. mes coups. Parce que sinon, je suis un petit peu dans la merde. Ok. À date, tout va bien. Hop. 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 Bon, ok. C'est parfait. C'est dans la botte. Je crois que je vais avoir gagné le combat. Ouais, voilà. Encore plus. Toc. 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 Ooc. Et voilà. 6 partout. Juste 5. 5 ou 6. Non, 5. J'aurais cru en avoir un petit peu plus. Et voilà. Il n'y avait pas de quoi s'en faire une montagne. Bon, il ne fallait pas faire une montagne avec. Ok, voilà ma paye. J'espère que ça t'est de 6. Bon, 5 encore. Deviens 15 au classement. Wouhou. On se rapproche du 11. J'ai bien hâte de changer de vestiaire. On m'a dit que le stand de hot dog a proposé un nouveau menu. Il paraît que c'est un hot dog avec un oeuf bizarre provenant d'une île tropicale. Il paraît aussi que manger des hot dogs du stand fait gagner le tournoi. Essai. Bon, ok. Ça a bien l'air que quand on mange des hot dogs, on gagne des tournois. Je savais que le seul truc qu'on pouvait gagner en mangeant des hot dogs, c'est des concours de mangeurs de hot dogs. À part de ça, je n'ai jamais entendu. Oh merde, wow. Ok. Le monde s'acclame. C'est moi qui est arrivé? Ha! Ha! Ah, ok. Non, c'était pas pour moi fréquent. Ok, on va aller le voir. On va lui dire un beau petit coucou. Wouhouhou. C'est dur d'être une star. Bon courage à toi. Je te souhaite d'avoir un jour, Magoulor. On peut les frapper en plus. Ha! C'est bien drôle. Bon, ok. Ça suffit. Je ne suis pas un tueur de PNJ non plus. Ah là là, c'est horrible. Ok. Mon oeuf s'est échappé. Aidez-moi à le rattraper. Ok, on va t'aider à le rattraper. Pas de trouble. Euh, ok, ok, ok. Attendez. Il faut jusqu'au... Ah! Non! Hi! Non. Ok, attends. On va voir où il tombe. Où il tombe ici. Voilà. On va juste essayer de le taper. On va essayer de le taper. On va venir ici. Oh non! Allez, est-ce que c'est de taper sur lui? Je ne sais pas. Attends, on va essayer encore. Je l'avais. C'est exactement ici qu'il tombe. Voilà, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Ah, voilà. Ah là là! Maintenant qu'il est perché là-haut, il faudrait pouvoir voler pour aller le chercher. Allez, il ne reste pas planté. Là, comme ça, essaie de trouver une idée pour l'attraper. Oh, en plus, il fait dodo. Un petit oeuf qui fait dodo. Un petit oeuf qui fait dodo. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie, mais bon. Dans Paper Mario, on voit tout. Ben, dans Mario, en général. Donc, avec toute cette action qui se passe, il va falloir aller chercher l'oeuf. Hop, 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 hop. Et de toute façon, je le sais exactement, c'est comme ça. Parce que dans l'épisode précédent, je ne me trompe pas, je l'avais exactement fait. Sans le vouloir. Hop, hop, hop. Et voilà. Euh, eh bien, tu veux l'aider, Mario ? Oui, pourquoi pas. Bien sûr, ça marche. Je pense que le cuisinier sera d'accord. Un oeuf volant, ça n'est pas très appétissant. Je n'en veux plus. Tu es libre. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais ? Euh, tu nous suis ? Que fait-on, Mario ? Le laisser faire ? Impossible. Mais, euh, ne te mets pas en colère. C'est bon, fais comme tu veux, mais ne nous gêne pas, hein. Ok, donc l'oeuf nous suit. Ah, mais c'est cool. On a un oeuf, on va pouvoir se battre avec l'oeuf. On va pouvoir le lancer, il va éclater. Parmi le morceau. Et oui. Ah, un mail en plus. Ok, on va aller voir le mail. C'est... Non, c'est pas... Attends, il faut que je me souvienne. C'est pas... C'est en haut. Voilà. Euh, L.I.P. 2, on s'en fout. Les L.I.P., on s'en fout. On s'en... C'est les... C'est comme le journal. On s'en fout. On s'en bat les couilles. C'est pas intéressant. Ok. Je crois qu'il va falloir retourner à nos combats. On retourne à nos moutons. Et allons continuer les fameux combats. Hop. On veut re-rentrer. Ah, en plus, il me laisse la porte avec qui il est gentil. Euh, est-ce que mes P.F. ont descendu ? Ok, non, c'est pas super. Donc, système de gestion, nouveau combat. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci ? Euh... Détruant. Numéro 14 au classement. Pour ce combat, tu dois gagner. Ok, il y a encore les 5 tours. Donc, c'est super simple. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ok, ok, ok. On se combat contre des... Des... Des bandits. Je crois que c'est ça en français. Euh... Ok. Qu'est-ce que tu veux me lancer un P.F. Allez, wouhou. Ouais, un P.F. Euh, voilà. Bandit, grand bandit. Donc, la meilleure façon de pouvoir les battre, ça va être en faisant... Ah, j'ai pas mon style. Ouais. Parce que comme ça, je vais pas regagner mon énergie étoile. Parce que quand même, je la regagne assez rapidement. Hop. Et hop. En plus, je l'ai eu parfaitement. Oh, merde. Ok. Donc, si je me bloque, je crois qu'il y a... Vu que ce sont des bandits. Voilà. Vu que je me suis bloqué, il ne vole à rien. Mais si je m'aurais pas bloqué, il m'aurait valé quelque chose. Donc, je vais utiliser encore Total Carap. Et hop. Et je manquais mon style, merde. Bon, mais j'ai gagné un. Et j'ai gagné... Bon, j'ai l'énergie étoile, j'ai quasiment rien gagné. Mais bon. C'est pas si grave, c'est pas si grave. Donc, mon oeuf m'attendait dans la salle. Donc, je suis en disant numéro 14 au commencement. J'arrive bientôt à 11. Mon objectif, ça sera de se rendre à 11 à la fin. Hop. Qu'est-ce que tu vas me dire encore ? T'es au courant. Il paraît qu'il y a une fille super belle qui vient parfois au café de Yulandil. Moi, j'aimerais bien l'accoster rien qu'une fois. Tu vas essayer de la voir toi aussi. Ok. Donc, il y a une fille très jolie dans le café de Yulandil. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Est-ce que Mario sera capable d'utiliser ses pouvoirs charmeurs encore une fois avec sa moustache ? On va s'en voir tout de suite. Allez, hop. J'ai dit allez, hop. On va aller voir ça tout de suite. Je me demande bien ce qui va arriver. Est-ce que Mario va être capable ou non ? Voilà, j'y ferai. Oh, il appelle ça un café. Moi, j'appelle... Ah, Toulan. Yuland. Je sais qu'il y a marqué de Toulan. Ah, je pense que c'est elle. L'ancien champion d'Arctoaster qui a disparu avait un charisme fou. Nombre de ses fans espèrent le revoir sur la ring. Moi aussi, bien sûr, j'aimerais bien revoir un de ses combats tout en finesse. Bonjour, tu es dans le café où on aime se réunir les fans de Catch. Je crois que tous les hommes rêvent un jour d'être le plus fort au monde. Mais aussi, autrefois, n'ont rien. Bonne chance. Hi, Mr. Moustache. Je dis, tu sais quelles sont les fleurs préférées de la Jalimis ? Je pense qu'il y a une superbe rose rouge avec juste ce qu'il faut d'épines. Tu es au courant, Gorlor, qui est un sale tricheur. Il paraît qu'il a même complété en douce contre Dark Toaster. Ok, donc le grand gagnant serait peut-être un tricheur. Voilà, je cherchais le mot. Qui est super gagnant de la Jalimis ? Je ne m'intéresse pas à la deuxième ligue. Ok, donc il va falloir que je monte. Ah, non, c'est l'étoile. Il va falloir que je monte à la première ligue pour devenir intéressant. Tu ne me dis rien de bon. Je pensais peut-être à lui reparler. Ça aurait pu faire quelque chose. Mais bon, il semble d'être point intéressé par le superbe moustache. On va laisser tomber de toute façon. On va juste aller voir dans la boutique souvenir. Peut-être qu'il aura quelque chose d'intéressant cette fois-ci. Et hop, piep, 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 piep. Et que la faute, on met la faute sur un ennemi. Ok, c'est juste simplement un. Et si ça aurait été plusieurs, je l'aurais bien pris. Mais bon, c'est simplement un. Donc ça ne sert à rien. On va aller voir le marchand d'Ouk-Doc. Peut-être qu'il va nous donner quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il va nous donner quelque chose d'intéressant. Euh, venez goûter la suicité, les hot dogs 10 pièces pour le hot dog Bon, on va en prendre un Ah, j'ai trop d'objets, merde Bon, alors on sort pas les couilles de son hot dog Je n'aurais bien pris un, mais bon Je sais même pas ce que ça donne de toute façon Ok Donc Il y a simplement une charmante jolie De jeune femme, mais qui sait strictement rien Donc en plus, il m'a fait courir pour rien Ok C'est pas grave, c'est pas grave On va retourner dans notre pièce Hop, on va prendre le Système de gestion de combat Contre qui maintenant De carniplante Pour savoir qu'on n'utilise pas tes pouvoirs étoiles Ça me fait très plaisir parce que de toute façon Vous pouvez voir, hop J'en ai pas extrêmement beaucoup Donc faire une sieste sur le lit, voilà Et on se retrouve dans le combat Oh, ça ressemble vraiment à des ennemis des poils insolites Hum hum, ils ont la même couleur Donc je crois que L'araignée, je devrais avoir ses points de vie Je crois Si je me souviens bien, je l'avais bien Ah, en plus, ils se sont mis tout à ma hauteur Sérieusement, ils veulent tout se faire éliminer en quelques secondes Ça me dérange pas Hop Là, je sais pas si mon coussis m'a frappé Non, simplement la plante Oh merde, ça c'est un petit peu chiant Mais bon Pas grave, pas grave Hop, voilà J'aurais dû continuer mon style Bon, pas grave Allez, hop Je me bloque Je me bloque Et je me bloque Elle a eu le montant en haut Donc je vais prendre Mario avec mon saut Et ça devrait être fini de cette façon Et voilà Plutôt simple, plutôt simple Et là, on vient de monter à deux points Deux points d'énergie Deux énergies Et toi, je vous l'ai dit Et hop, 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 hop Tout va bien, tout va bien Voilà, t'as payé Hop, 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 hop Mario devient numéro 13 au classement Bon, je dois y aller à plus tard Allez, sors, sors Je suis prêt à dire que le Koopa va venir encore me parler Bien entendu En fait, je commence à songer à la retraite, moi Ça sert à plus à grand chose que je reste ici Si c'est mon dernier tournoi C'est un peu triste, mais c'est comme ça J'ai trouvé Je te trouve vraiment cool, tu sais Alors n'oublie pas ton Alors n'oublie pas ton pote, Kevin Ah oui, c'est vrai, Kevin Oups Je suis en train de l'oublier Mais bon, c'est pas grave Ok Quel combat de hyper baston Pour ce combat, tu dois gagner Ok, les 5 tours Je commence à comprendre la logique On va retourner dans le lieu Non, c'est pas nécessaire Voilà, le combat va tout de suite commencer Oui, oui, oui Je sais que c'est l'heure de mon combat Pas besoin de t'affoler, mystère Mystère bodyguard Ok Ça semble des ennemis un petit peu plus coriaces Cette fois-ci Yop 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 Au ralenti en plus Wouhou Ok Je sens vraiment que la seule façon que je peux les battre Ça va être avec mon marteau 6 Parce qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup de défense Donc marteau 6 Hop Tac 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 Ouch Et là, je fais total carap C'est vraiment la seule façon Parce que sinon, leur défense est beaucoup trop forte Et voilà De cette façon, ils ont l'air très faciles comme ennemis Mais ils sont quand même assez résistants Aux défenses Et oui, on a gagné encore une fois Donc là, on vient d'atteindre le niveau 11, je crois Je ne me trompe pas Fais-ce que tu as payé Donc je suis rendu à 7 Non, 12 Donc il manque un combat pour que j'arrive à 11 Ça arrive, ça arrive Et après, je crois que je vais finir l'épisode là-dessus Oui, ça se peut que ce soit un petit peu long à regarder Parce que c'est simplement des combats un à la suite de l'autre Mais vous allez voir Je ne vous en dis pas plus Donc là, il faut que je me fasse toucher 3 fois Mais je n'ai jamais compris cette connerie de 3 fois Donc je vais me faire au moins frapper 3 fois par l'ennemi Je vais voir peut-être s'il faut qu'il me frappe 3 fois Mario Je ne sais pas Quand je me mets à côté de la porte, je me fais catapulté Hop En espérant que l'ennemi ne soit pas trop coriace Ah, c'est des bombes Bon, mais les bombes vont m'éclater en pleine face Je crois que ça va être super trippant Que ça va être drôle Bon, ok Ou peut-être pas Ok, ok Le combat commence Bon, il faut que je me fasse frapper 3 fois Tu vas prendre des dégâts au moins 3 fois Ok, donc on va tout de suite attaquer la bombe en arrière Hop, hop Elle va s'enflabber Et là, je vais me faire défense Même si ce n'est pas trop une bonne idée que j'ai eue Ok, donc là, une attaque Deux attaques Trois attaques Mais là, je ne sais vraiment pas Oh, il est dessus son champignon en plus Pour gagner sa vie Mais après, il va juste s'éclater en pleine face Oh non, il n'éclate pas encore Dès que je vais sauter dessus, je crois qu'il va éclater Ouais Et boum Un dommage Donc là, la meilleure façon Non, cette fois-ci, il ne faut pas que j'attaque Ben, c'est la meilleure façon de pouvoir battre cette fameuse petite bombe C'est tout simplement de les attaquer Regarde, je vais vous montrer Je vais vous montrer Ok, donc il faut attaquer une fois Hop Voilà, avec le marteau Donc, quand on les frappe une fois Ils se mettent en furie Et quand ils se mettent en furie Il faut simplement les refrapper Boum Pour les faire exploser Donc en plus avec Euh Koupek Non, c'est pas Koupek Oui, c'est peut-être Koupek J'ai vraiment de la misère avec le nom de mon coéquipier Hop Donc la seule façon, en même temps, que je ramasse aucun dommage C'est cette façon C'est si simple comme qu'on sait quoi faire Juste regarder les vidéos de son nom Euh Koupek Non, c'est ça C'est Koups en anglais C'est vrai Donc Koupek Ça va rentrer tranquillement Vous allez voir Donc là Je pense qu'ils m'ont affrappé assez de fois Juste pour le fun Vous allez voir Je vais donner un coup Hop Oups Bon, c'est pas grave Je vais le faire de cette façon Ou non Vous allez voir Je le frappe une fois Vous allez voir ce qu'il fait quand il est enragé Attention Attention Un pouf Cinq de dommages Donc c'est assez mal Et une fois Je vous raconte une petite anecdote J'avais utilisé Koupek Pour faire mon total carap Et après J'ai pas pu éliminer toutes les bombes Je pense que j'avais manqué un de mes coups Donc après ils m'ont fait Cinq de dommages à chaque fois Et j'ai crevé À cause de cette connerie Donc c'est quand même assez drôle Donc deviens numéro 11 au classement Parfait J'espère que j'ai monté Si j'ai descendu Ça va aller très mal Depuis que Kevin est parti C'est un peu triste ici Il est parti parce qu'il n'était pas assez fort C'est tout Et alors Oh Bien Voici ton vestiaire Tu vas commencer la compétition en deuxième ligue Si ce vestiaire mité est incommune Déboute toi pour passer vite en première ligue Elle dit exactement la même chose Tu pourrais utiliser ton ordinateur Pendant la durée de la compétition Le patron déciderait à qui tu seras opposé À chaque tour Tu ne pourras pas discuter Je vais te montrer l'approche de toi Et appuie sur A Choisis ensuite nouveau combat Allez appuie sur A T'as pas de manette Mais appuie sur A Dépêche-toi L'élimine l'ordinateur Tu ne comprends pas Bonjour El 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 J'ai déjà de te battre Excellent challenge Tu vas vraiment Raffrouter les chewing-gums Je pense que tu n'en ferais Que une bouchée Montre ce que tu sais faire Et pour faire plaisir au public Faisant en sorte qu'il n'y ait que 3 tours Qu'il y ait 3 tours Adresse-toi Blablabla Tu sais qui tu vas avoir Enfonter Attends qu'on vienne te chercher La première équipe Ce qui aurait dû Blablabla 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 Très bien alors Attends qu'on vienne te chercher Salut je m'appelle El El Enchanté Bon ben salut Salut Bon ben je te dis Bye tout de suite On vient te chercher Attends je n'ai pas laissé Ta peau sur le ring Et hop Ok Donc Kevin est parti C'est triste C'est triste On peut rien faire Vu que Kevin est parti Sniff 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 Que nous sommes tristes Donc Non je vais faire le dernier combat Je vais faire un dernier combat Ça va peut-être le dernier Si on regarde rapide Ok Comme vous allez Ça c'est du spirit Ah tu vas te battre contre Yes Yes The tape d'acier Number 10 au classement Yeah Alors on s'attaque à la première ligue Good for you Je compte sur toi Pour nous faire un fight du tonnerre Pour ce qu'on veut N'utilise pas d'objet Un vrai fighteur Ne compte que sur ses propres forces Allez Monte à tout Monte à tout le monde Ta puissance Ok Ok Attends on va se mettre en avant la porte Et hop Je trouve ça tellement drôle Ok Je sais que c'est l'heure C'est l'heure du combat Donc On s'attaque pour la première ligue Et Nous sommes Après dans la première ligue Donc On est dans la deuxième Et on va peut-être pour la première Et voici l'événement du jour Le combat opposant Super Gonzales Onzième au classement Au tête d'acier Dixième en première ligue Et voici Que monte sur le ring Le bourreau des enfers Super Gonzales Gonzales Folle L'heure dans les plumes T'es le plus fort Ça c'est de la moustache Eh oui J'aime tellement ma moustache Super Gonzales Comment te sens-tu ? Ça va Impec Impec Ok ok On compte sur ton fighting spirit Enfin Oh merde Les voilà Quel pic Je sens que je vais peut-être Un petit peu dans la merde En ce moment Ouais Haha Une fois de plus Le challenger en veut Il m'a dit Je cite Ses adversaires C'est des rigolos Des puces du plancton Les moucherons Comme eux Faraient mieux De rester chez eux Jouer à la console Et puis Qu'ils retournent dans les jupes De leur mère Ce genre de choses Quoi ? Quoi ma mère ? On va vous hacher On va vous hacher menu Vous transformer en jus de légumes Et puis On va vous apprendre A insulter les gens Vous Vous allez voir Morveux T'inquiète Ils vont regretter Ils vont regretter D'avoir osé accepter ce combat On est en assis Personne ne peut rien Contre nos piques Tu pourras rien faire Morveux T'es pas prêt De revoir le soleil Que le combat commence Ok 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 Oh la musique a changé Donc ça semble un mini boss N'utilise pas d'objet Si nous gagnons ce combat Tu passeras en première ligne Montre-leur qui tu es Haha vous êtes fait On va vous montrer Vu que c'est un mini boss Je crois que je vais prendre Gumbely Et hop Indique Donc le chef d'acier Qu'est-ce qu'ils vont me dire de bon C'est un clef d'acier Pas un chef Un clef d'acier Une grosse brute PC max 6 puissance 4 Défense Inconnue Quoi ? Défense inconnue Mais c'est quoi ça Tu veux dire qu'il est Quas-il invulnérable Il est tellement solide Que rien ne peut l'ordommager Si c'est vrai Il ne reste qu'à utiliser son frangin Pour lui taper dessus Il n'y a pas de honte A fait qu'on ne peut rien faire Ok Ok Ah Ah Comment ça que le champignon Passe à côté Je peux vraiment rien faire Ok moi je fuis Je fuis Je fuis Je fuis Voilà La victoire revient The wonderful tape d'acier Ha 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 Vous avez compris Qu'on était impétable Revenez quand vous voulez Va laver ta moustache Ha 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 Salaud C'est quoi cette défense Inconnue What ? Voilà ta paye Ah en plus je reçois une paye Même si je perds Ah une pièce Ok La rue reste numéro 11 Au classement Bon je dois y aller A plus tard On est un petit peu dans la merde Parce que là on se voit Qu'on a des ennemis Qui sont invulnérables Mais Elève Où est-ce que c'est passé ? Je ne vois plus Hola What ? What the fuck ? Gonzales Grâce à toi j'ai pu sortir de ma coquille Sain et sauve Sympa Merci Quoi ? C'est toi qui es sorti de cet oeuf ? Ça alors Ouais Dites-vous Dites vous voulez être champion C'est ça ? Vous cherchez une gemme étoile ? J'ai tout entendu quand j'étais dans mon oeuf Et pour vous remercier de ma votre sauvée Je vais me battre dans votre camp J'ai peur de personne Je peux battre n'importe qui Faites-moi confiance Quoi ? Comment je m'appelle ? Eh ben en fait Je sors tout juste de mon oeuf Alors j'ai pas encore de nom Ce serait sympa si tu pouvais m'en trouver un Un jeu les noms tu vois Ok Donc je voulais l'appeler Yoshi Mais D'habitude Vous pouvez se donner un nom à petit Yoshi J'aime bien l'appeler Yoshi Mais juste parce qu'il est sorti rose Parce que Si vous savez un petit peu Il peut sortir de différentes couleurs Donc vu qu'il est rose Je vais vraiment l'appeler Roxy C'est sûr et certain Donc je le trouve super Choupignon-troignon Donc Roxy Ah ! Ma manette ! Non ! Non, 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 non Non, 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 non Non, non, non Ah ! Non ! Ma manette ! Non ! Allez ! C'est quoi cette connerie ? Ah voilà Elle vient d'arrêter de... Non ! Elle vient de reboguer Non ! Allez ! C'est quoi cette connerie ? Ah vraiment Elle vient de bugger Que trop Attendez Ah non ! C'est un X Que je voulais faire Attendez Attendez Je vais essayer D'avoir le X Ici Hop Hop Je vais arranger le tout Attendez Juste Hop Fin Ce nom vous convient Oui Voilà Je vais arranger ma manette Je sais pas ce qu'elle a Roxy Un peu bizarre Mais pourquoi pas Ça me plaît bien Maintenant je te quitte plus Gonzales Le petit H.I. Roxy rejoint le groupe Parce qu'il peut être De plusieurs couleurs différentes Il peut être vert au début Il peut être noir Tout dépendant Il y a un certain Certains trucs Je ne sais pas exactement Appliquer du petit H.I. Appuyer sur X Pour monter sur son dos Hop Ok C'est cool C'est cool En montant sur le dos De petit H.I. Vous pouvez vous déplacer Plus vite Ah ça c'est cool aussi J'étais un petit peu Tanné de marcher À une vitesse De merde Appuyer sur R Quand vous êtes sur le dos Pour voler quelques instants C'est très drôle En combat Il pittine les ennemis Avec saut rebond Ou les avale Et les recroche Violemment sur les autres Avec gomme 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 Je crois Ok Bon Avec ma manette Archi pétée En ce moment Je vais vous laisser Je vais vous laisser ici On se revoit pour le prochain épisode Ah merde Je ne peux pas aller au blog De sauvegarde Attendez Non mais je crois que je vais vous laisser ici On se revoit pour le prochain épisode De Pepe Mario Et la porte de Milan Donc salut tout le monde On se revoit pour le vampire Je vous laisse un peu Je vous laisse possible i Йour